Bonsoir. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, enfin, ça y est, vous l'avez attendu depuis je ne sais pas combien de temps, la vidéo sur les cosmétiques naturels pour bébés et enfants. Alors vous êtes nombreux à m'avoir demandé en MP Instagram ou même en commentaire sur ma chaîne YouTube est-ce que je peux utiliser cette marque-là, est-ce que cette marque-là est 100% naturelle, est-ce que les ingrédients de cette marque-là sont ok, etc, etc. Je vous avais déjà fait des analyses, compositions de marques un peu cracra, de marques plutôt conventionnelles et je vous avais promis une vidéo complète sur les cosmétiques bébés et enfants naturels et bons pour la peau. Alors comment ça va se passer ? Parce que je vous préviens, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de marques. Je vais faire le focus très rapidement sur de nombreuses marques pour lesquelles j'ai au préalable déjà analysé les compositions. Donc comment j'ai fait ? J'étais sur le site de la marque, j'ai pris par exemple 3 produits cosmétiques de la marque, j'ai regardé la composition et j'ai noté ce qui allait, ce qui n'allait pas pour pouvoir vous faire un avis sur la composition. Au niveau efficacité, je vais me baser sur la composition mais également sur les retours de personnes que je connais, des avis global d'internet et je vous ferai un petit débrief selon moi ce que j'en pense exactement. Donc vous vous doutez bien que cette vidéo, pour éviter qu'elle ne dure 2 heures, je ne vais pas analyser tous les produits. Ils ont été analysés au préalable, je vais juste vous dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon dedans. S'il y a beaucoup d'actifs purs ou pas dedans. Attention, je préfère préciser parce que le mot actifs purs a différentes significations mais moi quand je l'utilise, quand je parle d'actifs purs, c'est simplement les ingrédients du style huile végétale, huile essentielle, hydrolat. Donc des ingrédients naturels avec des bonnes propriétés. Donc pas des ingrédients synthétiques, bien qu'il y ait des ingrédients synthétiques mais qui ne soient pas mauvais et avec de bonnes propriétés. Mais ici on recherche vraiment le naturel et l'efficacité. Actifs purs, c'est également pour moi, parce que chacun a sa définition de ce mot. Des ingrédients qui sont hors conservateur, hors émulsifiant, voilà. On sait qu'il y a une base de conservateur, on sait qu'il y a une part d'émulsifiant par exemple pour les crèmes ou pour les savons. On sait qu'il y a des temps suactifs, etc. Mais je me focalise vraiment sur les ingrédients naturels bons pour la peau. Durant ce débrief, vous me verrez sûrement lire de temps à autre parce que quand je vous dis que j'ai analysé énormément de marques, eh bien je n'ai pas passé mon temps à l'apprendre par cœur, vous vous doutez bien. Surtout par rapport aux compositions que j'ai analysées. Donc je vais donc m'aider de mon petit support, surtout pour les marques que je ne connais pas. Pendant la vidéo, je vais sûrement vous donner quelques astuces pour remplacer quelques produits par des produits plus simples, avec des compositions plus légères ou que vous pouvez faire vous-même également. Je sais qu'il y a quelques amatrices de DIY par ici, alors ne vous inquiétez pas, je vous donnerai quelques petits trucs et astuces. Bref, je pense avoir tout dit. Eh bien, c'est parti ! Alors on va d'abord commencer par une marque que j'ai découverte il n'y a pas longtemps, justement en faisant mes recherches. Et pour laquelle j'étais très surprise au niveau des ingrédients et que je me suis commandée, du coup. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis actuellement enceinte. Et donc, du coup, je commence à faire mes petits achats pour la naissance de baby. La marque s'appelle donc Druid Biolove. Je pense qu'initialement, elle s'appelle Druid Bio, mais que leur gamme bébé s'appelle Druid Biolove. Les compos de leurs produits sont 99 à 100% naturels. Ah non, hein ! Non, Léna ! Ah non, hein ! Maman doit filmer sa vidéo ! Non ! Non, pas maintenant ! Non ! Et ce que j'apprécie particulièrement avec cette marque, c'est qu'il y a beaucoup d'actifs purs, comme je vous le disais. Donc beaucoup d'hydrolat, beaucoup d'huile végétale et pas d'ingrédients agressifs du style alcool. Donc pour moi, cette marque-là fait déjà partie du top 5, du top 10 des marques naturelles. D'ailleurs, pour info, je vous mettrai tout, comme d'habitude, en barre d'infos, toutes les marques citées ici. Et je pense vous faire une petite liste du numéro 1 au numéro je ne sais pas combien, pour que vous ayez un petit peu du meilleur au pire. Dans leur gamme, ils ont un gel nettoyant corps et cheveux, un lait-corps, une huile de massage bébé et enfant, une crème solaire, du dentifrice. Et alors, il me semble qu'ils ont aussi des serviettes très très douces en coton, justement, faits pour les bébés et pour les enfants. Si je ne me trompe pas, c'est une marque québécoise. Donc oui, si vous êtes français ou belge, ce n'est pas local, c'est sûr, mais c'est une super marque avec de super bons ingrédients. Donc là, encore une fois, à vous de prendre ce qui vous intéresse ou pas. Comme je dis toujours, il y en a qui vont privilégier juste les ingrédients. D'autres qui vont privilégier au niveau environnemental aussi, au niveau impact, avec les trajets, bateaux, etc., CO2, blablabla. D'autres qui vont privilégier surtout l'efficacité sur la peau de leur enfant et donc accepter certains ingrédients que moi, par exemple, je n'accepterais pas. Voilà, aucun jugement. Chacun fait comme il veut. Moi, je fais une vidéo pour vous expliquer et après, vous prenez ce que vous avez envie de prendre. Ensuite, nous avons la marque Too Fruit. Too Fruits, je ne sais pas comment je prononce, mais s'il y a un Too, c'est qu'il y a un Fruit derrière. Là, on est sur une gamme soins, sur des produits enfants et sur une compo qui avoisine les 99% d'origine naturelle. Alors, pour ma part, j'avais analysé le gel douche, le spray démêlant et le shampoing. Le gel douche, dont les avis étaient très très bons, a en premier ingrédient de l'aloe vera, puis de l'eau, mais ensuite, dans la composition, malheureusement, a du coca-médopropylbétaine. Alors, qu'est-ce que le coca-médopropylbétaine ? C'est un ammonium quaternaire et c'est également un substitut de silicone. Souvent, dans les cosmétiques, on vous dit sans silicone, mais du coup, ils vont le remplacer par un substitut, donc ici, le coca-médopropylbétaine, qui est un ammonium quaternaire et qui, lui, est irritant. Alors, il est moins irritant que certains autres silicones, bien sûr, mais il reste quand même potentiellement irritant. Mais en plus de ça, il n'est pas biodégradable, donc il n'est pas bon pour l'environnement. Le procédé de fabrication, d'ailleurs, est très toxique pour l'environnement et c'est ce qui lui est reproché surtout. Donc voilà, comme je le dis à chaque fois, chacun regarde ce qui lui convient ou pas. Il y a des personnes qui utilisent quand même certains ingrédients dans les cosmétiques parce que, pour eux, ce n'est pas toxique. Donc voilà, ils vont quand même l'utiliser. Moi, personnellement, j'essaie de l'éviter, que ce soit pour moi, mais encore plus pour mon enfant, pour mon bébé. Après, autre point et autre détail très important, sachez que toutes les marques qui vont être citées ici sont, dans tous les cas, beaucoup plus clean et beaucoup mieux pour la peau de vos enfants et de vos bébés que les marques conventionnelles, crac crac, qu'on retrouve un peu partout dans les supermarchés. Donc, pas de jugement, chacun fait son pas comme il veut vers le naturel. On a tous commencé quelque part, donc voilà, vous faites votre petite popote à vous. Donc ça, c'était pour le gel douche. Ensuite, j'avais analysé le spray des mélans et là, on a un peu d'alcool, mais je ne sais plus si c'est de l'alcool gras ou pas. Les avis sont très mitigés pour ce produit-là. En premier ingrédient, on a de l'eau, puis de l'eau de framboise. Et puis, ce sont d'autres ingrédients pour former plutôt le produit. Le shampoing qui est à 99% d'origine naturelle. La compo là est ok, mais il n'y a pas beaucoup d'actifs purs et il y a le fameux coca midiopropyl bétaine. Pareil, à vous de voir si vous l'acceptez ou pas dans la composition. J'avais noté ensuite la marque Balofleurin qui n'est pas vraiment une marque pour enfants, mais dont la composition est très clean et très bonne et très douce et donc adaptée pour les enfants. Je pars du principe que le nom pour les enfants, pour femmes, pour hommes, c'est juste un peu commercial. Mais en soi, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la composition. Si la composition est bonne, je ne vois pas pourquoi mettre pour femmes, pour hommes, je veux dire, c'est... À part peut-être le parfum qu'on aurait mis différemment. Et là encore, c'est très subjectif parce qu'une femme peut émer un parfum plus fort qui normalement est dédié pour l'homme et inversement. C'est le même que pour les enfants, la couleur bleue pour le garçon et la couleur rose pour les filles. Ben non, je ne suis pas d'accord. Déjà, c'est à vous que ça doit plaire et à l'enfant aussi. Après, une fois qu'il sera grand, il choisira lui-même ses couleurs favorites. Mais le genre comme ça me dérange parfois un petit peu. Donc ici, revenons à nos moutons. Nous sommes donc sur la marque Balofleurin qui est une marque à base de miel. Et on connaît tous les propriétés du miel qui sont bonnes en interne comme en externe. Et ici, les produits sont doux, que ce soit le shampoing, le gel douche. Donc voilà, je voulais faire une petite aparté sur cette marque qui me paraît sympa aussi pour les enfants. Nous avons ensuite la marque Téane qui est une marque française qui est certifiée bio et éco-cert. Et que j'ai pu découvrir grâce à la marque qui m'avait envoyé deux produits. Alors à ce moment-là, je n'étais pas enceinte. Enfin, je n'étais toujours pas enfant de toute manière. Mais je veux dire, je n'avais pas pu le tester sur mon propre enfant. Et je leur avais proposé de le tester sur ma fillelle. Ma fillelle étant quand même assez grande, j'ai finalement décidé de le tester sur le bébé d'une amie qui justement avait des problématiques de peau comme de l'eczéma. Il se grattait beaucoup, il avait beaucoup de plaques. Je vous mettrai une ou deux photos ici ou un petit insert vidéo à l'écran. Et donc justement, elle cherchait des alternatives plus naturelles. Parce que là, on en venait quasiment à la cortisone pour lui. Et à son âge, pauvre petit bébé, non la cortisone ce n'est pas très bon du tout. Alors si je me souviens bien, Téane n'a pas beaucoup de produits. Ils ont une douceur lavante. Ils ont une huile de soin et bain. Et ils ont une crème émolliante. Je pense qu'elle avait pu tester l'huile de soin de bain et la crème émolliante. Ça c'est sûr et certain pour la crème émolliante. Au niveau de la crème émolliante, pareil, elle en était ravie. Et même encore plus ravie que l'huile de soin et de bain. Dans le sens où, surprise totale, après à peine une semaine, elle a vu un changement au niveau des plaques. Donc qui ont diminué. Les démangeaisons également. Et ce, grâce pour moi à cette crème émolliante. Pas forcément l'huile de soin de bain. Puisque c'est une huile de soin lavante qu'on ne va pas laisser reposer sur la peau. Bien que ça a pu faire le taf dans le sens où ça a pu adoucir. Et éviter qu'elle utilise aussi des produits cracra industriels du commerce conventionnel. Au niveau des compots, alors la douceur lavante, elle est nickel niveau compot. Il y a juste du coca midopropyl bétaine. Par contre, les deux autres compots, de l'huile de soin de bain et de la crème émolliante, sont OK. Là aussi, vous allez remarquer que dans plusieurs marques, parfois, il y a des personnes qui me disent « Ah non, cette marque-là, ça ne va pas parce qu'il y a de l'alcool dans tel produit, etc. » Mais quand j'ai analysé plusieurs produits, il y a parfois de l'alcool dans un produit et donc je n'utiliserai pas ce produit. Mais dans d'autres produits, la composition est clean, avec plein de bonnes propriétés, plein de bons ingrédients et que j'utiliserai. Donc là aussi, un produit ne définit pas une marque. C'est pour ça aussi un petit peu cette vidéo, pour permettre de faire un petit peu le tri dans les marques, mais également dans les produits en général. Donc ici, personnellement, par exemple, la douceur lavande, je ne prendrai pas, mais l'huile de soin et bain, là, je prendrai sans problème. Dans l'huile de soin et de bain, par exemple, il y a de l'huile de sésame, de l'huile d'abricot, des graines de camélia, de l'huile végétale de tournesol, de l'extrait de romarin. Donc je veux dire, il y a des bons extraits, il y a des bons ingrédients avec de bonnes propriétés. Pour la crème émolliante, on a par exemple de l'eau, de l'huile végétale de tournesol, du beurre de karité, de l'huile d'olive et il y a trois extraits de plantes, mais malheureusement, c'est en fin de compo. Donc voilà. Après, pour tout ce qui est crème, pour tout ce qui est l'hydratant, pour tout ce qui est nourrir la peau du bébé, apaiser la peau du bébé, je vais être honnête avec vous, rien de tel qu'un beurre de karité. Mélangez avec des huiles végétales qui conviennent selon la problématique de la peau de votre bébé. Par exemple, s'il se gratouille, si c'est irrité, je vous conseille de l'huile végétale de calendula qui est anti-inflammatoire, qui va apaiser la peau, qui va apaiser les irritations. Vous avez également l'huile végétale d'amande douce qui est quand même assez connue. Attention pour ceux qui emploient l'huile végétale de noix de coco, elle est comédogène, donc elle peut créer des petits boutons. Donc attention, voir si votre bébé peut supporter ou pas. Moi, j'éviterai quand même pour les bébés. Déjà, juste le beurre de karité, si vous avez juste du beurre de karité chez vous, c'est une pépite en termes de réparation de la peau, en termes de nourrir la peau. Et puis, vous pouvez faire par exemple votre petite chantilly de karité, donc beurre de karité avec une ou deux huiles végétales que vous venez mixer. Ça va monter, ça va faire une petite chantilly de karité super agréable pour la peau. Je vous recommande ça pour votre enfant. Si jamais ça vous tente, indiquez-le moi en commentaire. Je peux éventuellement faire une petite vidéo DIY où je fais une petite chantilly de karité pour bébé et enfant. Mais franchement, c'est très très simple à faire. Et ça remplace n'importe quelle crème hydratante, n'importe quelle huile nourrissante, nourrissante de certaines marques naturelles. Là aussi, si vous n'êtes pas très beurre, simplement les huiles en elles-mêmes, les huiles végétales en elles-mêmes, directement appliquées pures, c'est une merveille pour la peau de l'enfant comme pour la vôtre. Enfin voilà, ça c'était pour le petit conseil DIY qui revient parfois moins cher, qui est parfois plus efficace et qui évite tous les autres ingrédients qu'un produit peut avoir comme conservateur, comme émolliant, comme tensioactif, etc. Même si ces produits-là ne sont pas toxiques pour la peau et ont des bonnes propriétés, autant avoir juste les actifs purs, c'est encore mieux. Nous avons ensuite la marque Natescence. Alors là, bof. Enfin moi en tout cas, je trouve qu'elle est bof. J'avais analysé leur shampoing douche Kits Vanille Fraise. Alors il y a plusieurs senteurs bien sûr, mais ici j'avais pris Vanille Fraise qui est dite 99,5% d'origine naturelle avec en premier ingrédient de l'eau, de l'eau florale de camomille, donc jusque-là ça va, de la glycérine, ok. Et nous avons ensuite du coca-midopropyl bétaine et après seulement un actif pur et puis c'est tout. Alors bien sûr, il y a pire en termes de composition, mais voilà, moi j'attends un peu mieux pour les bébés, pour les enfants, je vous avoue, en termes de composition. Je suis assez exigeante. Après si vous êtes sans plus et que vous êtes en transition vers le naturel, clairement ce sera dix fois mieux, donc allez-y. Nous avons ensuite la marque Jonzac qui est assez connue, qui est certifiée COSER, qui est certifiée bio. Et là j'avais analysé trois produits, donc l'eau micellaire bébé, le gel lavande dermodouceur et la crème dermoréparatrice. Alors, vous avez le mot dermo, donc tout le monde se dit, ouh, vous testez dermatologiquement, dermomachin, nanana, donc c'est du bon, pharmaceutique, nanana, non, ça ne veut rien dire. C'est pas parce qu'il est indiqué testé dermatologiquement que c'est forcément ultra bon, qu'il y ait une composition nickel. L'eau micellaire ici dans ce cas-ci, nous avons en premier ingrédient de l'eau, puis de l'eau florale de camomille romaine, de la glycérine, etc. La compo est ok. Bien que, deuxième astuce, une eau micellaire, vous pouvez tout simplement la remplacer par un hydrolat simple, un seul. Et ça vous donne un seul ingrédient avec toutes les propriétés nécessaires pour votre bébé. Vous pouvez mélanger deux hydrolats si vous voulez, c'est à vous de voir, mais je veux dire, voilà, ça évite tout le reste derrière, niveau conservateur, niveau, voilà. Par exemple, pour les peaux bébés, vous avez l'hydrolat de camomille romaine, vous avez l'hydrolat d'amamélis, l'hydrolat d'oranger, il y a plein d'hydrolats qui sont très bons pour les peaux de bébés et selon certaines problématiques, donc inflammation, sécheresse de la peau, gratouille, etc. Pareil aussi, si ça vous tente, je peux éventuellement vous faire un petit récapitulatif des hydrolats pour les bébés. Indiquez-le-moi en commentaire. Indiquez-moi aussi si vous préférez un petit article ou si une vidéo comme ça pour certaines alternatives à faire soi-même pour les bébés, ça vous intéresse. Donc voilà, là on a l'eau micellaire pour bébés, ensuite il y avait le gel lavant dermodouceur, 99% d'origine naturelle, on a de l'eau, de l'eau florale de camomille et le coca midopropyl bétaine. Dermodouceur, dermodouceur, voilà. On a ensuite la crème dermo-réparatrice et là on est sur une compo extrêmement longue. Quand je vous dis de remplacer par un beurre de karité une huile, ça fera vraiment l'affaire. Après si vous voulez vraiment une crème pour ne pas avoir le côté trop gras, je peux comprendre, mais ce ne sera pas celle-ci la meilleure je trouve dans ce cas-là. Celle de Druid Bielov par exemple serait top ou de Théane. Donc en gros là, la compo est ok, elle est clean, mais elle est beaucoup trop longue. Pas besoin d'autant d'ingrédients pour une compo, pour une crème quoi. Nous avons ensuite la marque Lavera qui est très bien connue pour ses cosmétiques bio et coserte. Et il y a pour adultes, mais aussi pour enfants. Donc par exemple ici, j'avais vu qu'il y avait le dentifrice calendula et calcium. Donc là, il est très bon, la compo est très bonne si jamais vous voulez une alternative dentifrice naturelle pour votre enfant. Il y a le gel douche et shampoing bébé et enfant à l'Aloe Vera. Donc là, vous avez de l'eau, l'Aloe Vera qui est en jus est en cinquième position, puis de sel de mer, de l'huile végétale d'onagre. la compo est plus ou moins courte, donc ça va. Donc le gel douche et shampoing bébé et enfant à l'Aloe Vera, ok. Bien que j'aurais peut-être aimé l'Aloe Vera, là il est en cinquième position, peut-être de troisième ? Parce que là aussi, si vous ne suivez pas trop les vidéos analyse compo que je fais, il faut savoir que les 4 à 5 premiers ingrédients d'une composition d'un produit forment le plus gros de la composition du produit. C'est-à-dire que si on vous vend un produit, une crème à base d'huile d'argan et que l'huile d'argan est en dernière position, par exemple en 25ème position, en 25ème ingrédient, c'est limite s'il n'y en a pas. C'est du 0,0 et des pourcents, donc c'est limite s'il n'y en a pas. Si on le retrouve au début de composition, là il est dans la plus grosse partie de la composition. Donc les 4 à 5 premiers ingrédients forment le plus gros de votre produit. Donc si vous avez de l'huile de paraffine, des perturbateurs endocriniens, etc. en début de composition, eh bien c'est le plus gros de votre produit. L'huile végétale d'argan qui en dernière ne va servir strictement à rien du tout. Alors quelqu'un sur les réseaux sociaux m'avait également parlé de la marque Natura Siberica, m'avait demandé ce que j'en pensais, comment je trouvais la compo, etc. Donc j'étais voir sur le site, déjà, pas trouvé de listing key. Donc quand c'est comme ça, il faut vous poser des questions, c'est qu'il y a quelque chose de louche derrière. Vous vous doutez bien que je ne me suis pas arrêtée là, j'ai continué mes recherches, j'ai essayé d'aller à gauche, à droite et j'ai finalement trouvé leur listing key pour leurs produits enfants. Dans la plupart des produits dont par exemple leur mousse lavante nouveau-né, il y avait par exemple du coca-midopropyl-bétaine, du pinéamidopropyl-bétaine, de l'hypophye-raniumenamidopropyl-bétaine. Donc les trois sont des tensioactifs et des ammoniums quaternaires, donc substituts du silicone, potentiellement irritant, non biodégradable, etc. du benzyl-alcool qui peut être végétal ou synthétique mais qui est de l'alcool et qui peut être allergène. Donc dans les produits pour adultes, ça peut encore passer même si certains ne préfèrent pas l'utiliser s'ils ont une peau sensible par exemple, mais dans les produits pour enfants, s'il vous plaît quoi, on essaie de trouver les ingrédients le plus doux possible, leur première peau, il faut vraiment prendre soin. Il y a beaucoup d'autres ingrédients synthétiques et quelques actifs purs mais c'est pas folichon, folichon. Donc personnellement, la marque Natura Siberica, je ne recommande pas trop. Tant qu'on parle de marques que je ne recommande pas trop, je vais directement faire une petite parenthèse là tout de suite comme ça vous ne me posez pas la question en commentaire. Mustela, non, malgré leur changement de composition, un peu plus clean, etc. Malheureusement, elle n'est pas encore ok. J'en ai fait une vidéo donc si jamais vous le désirez, c'est par ici dans le petit i. Galenko qui est une marque belge composition cracra, pareil, par ici dans le petit i où je vous mettrai les liens dans la barre d'infos des vidéos que j'ai tournées où j'analysais la composition de ces deux marques-là. Malheureusement, les compositions ne sont pas top du tout. On m'a également parlé de la marque Nougatine Paris qui n'est pas bonne. Ce sont des soins naturels pour enfants au parfum gourmand dixit E. Il y a des polyquaternium, il y a du coca-midopropylbétaine, il y a du disodium EDTA. Voilà, c'est pas top du tout et je recommande pas. C'est pas une marque naturelle. On a également la marque Watt qui m'a beaucoup été demandée et qui n'est malheureusement pas bonne. On a des PEG, on a des glycol, on a des ammoniums quaternaires, des composés toxylés, bref, tous des ingrédients irritants, pas bons pour l'environnement et cracra, bref, je ne recommande absolument pas cette marque. Et en plus de ça, au niveau actif pur, c'est limite, il n'y en a pas quoi. Il y aura peut-être encore certaines marques dont je vais vous parler mais déjà, celles-là, ne me posez pas la question, elles ne sont pas bonnes. Après, si vous avez envie de les utiliser, pareil, c'est votre choix mais voilà, vous savez pour celles-là. Nous avons ensuite la marque Catier qui est également très connue, qui est certifiée bio, éco-cert, qui là est une marque en général OK. J'ai pu analyser par exemple la crème hydratante visage et corps bébé qui est à 99% d'origine naturelle, eau, eau florale d'oranger, beurre de karité, tournesol, graines de jojoba, amandes douces. Franchement, la compo est OK. Donc la crème hydratante visage et corps bébé, si vous cherchez une alternative et que vous êtes plus crème et pas à faire votre pop-up de vous-même, je vous la recommande sans problème. J'ai ensuite analysé le lait toilette visage et corps 99,6% d'origine naturelle avec de l'huile végétale de tournesol en cinquième position, amandes douces en dixième, extrait de calendula onzième, extrait de jus d'aloe vera en douzième. Il est bien mais j'aurais bien aimé plus en première position au niveau des ingrédients. Mais la compo en général est clean donc elle est OK. Le liniment ici, la compo est OK, il y a juste qu'il y a de l'huile végétale de noix de coco et comme je vous disais, elle est un peu comédogène donc attention quand même pour vos bébés. Sinon la compo est courte, elle est OK. En même temps courte, il n'y a plutôt pas le choix parce que le liniment, il ne faut pas énormément d'ingrédients pour en créer un. Pareil, je peux vous proposer un petit DIY mais en gros c'est de l'eau de chaud, de l'huile végétale d'olive ou autre huile végétale que vous choisissez, de la cire d'abeille et voilà, ça crée un liniment. Après il y en a qui rajoutent peut-être un ou deux ingrédients en plus, je ne sais plus exactement lesquels mais pareil, je peux vous proposer une petite recette et en soi, il est très facilement faisable vous-même. Après si vous ne voulez pas faire vous-même vos produits ou que vous n'avez pas le temps, ce que je peux comprendre et donc vous voulez acheter des alternatives naturelles, il y en a des un peu plus courtes au niveau compo, un peu plus clean dont je vais vous parler juste après. Mais ici en soi, si vous l'avez acheté, elle est OK, la compo est OK. On a ensuite la marque Willeda. Alors Willeda, voilà, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des gens qui disaient oui, non, je n'utilise pas celle-là parce qu'il y a de l'alcool. Elle fait partie de ces marques qui ont des produits OK et des produits un peu moins OK pour les enfants. Quand j'entends un peu moins OK, c'est de l'alcool. Mais ils ont également des produits très clean, très très bien pour la peau de nos bébés, nos enfants. C'est là que j'ai primanché le travail pour vous. J'ai donc analysé plusieurs produits afin de vous dire lesquels sont très bons et lesquels, malheureusement, il y a de l'alcool dedans. Alors, il y a de l'alcool mais au-delà de ça, il n'y a pas d'autres produits toxiques pour la peau de votre enfant. Il n'y a pas de perturbateurs endocriniens, il n'y a pas de coca mydopropylbetaïne, il n'y a pas de mauvais ingrédients en soi. Donc certes, l'alcool est irritant, n'est pas conseillé pour les bébés et pour les enfants mais je veux dire, il ne faut pas commencer à faire ex-willeda. Non, je veux dire, à part ça, tout va bien. On pète un coup. Donc, j'ai analysé quelques produits. On a la crème pour le change. Là, parfait, componez quel. Il n'y a pas d'alcool dedans. On a de l'eau, de l'huile végétale d'amande douce, de l'huile végétale de sésame, de l'oxyde de zinc, de la cire d'abeille, de l'argine, de l'extrait de fleur de calendula, de l'extrait de fleur de camomille. Elle est parfaite. Cette crème pour le change est nickel. Il y a beaucoup d'actifs purs. Elle est franchement nickel. Donc, si vous cherchez une bonne crème de change, je vous la recommande. Ensuite, j'ai checké l'huile massage douceur au calendula. Pareil, beaucoup d'actifs, de l'huile de sésame, de l'huile de calendula, extrait de fleur de calendula, extrait de fleur de camomille, parfum et on est sur une compo courte. Après, l'huile de massage, on va revenir sur le minimalisme. Il vous suffit tout simplement de choisir une huile végétale et de l'utiliser en huile de massage. S'il n'y a pas de problématique bien précise à la peau de votre bébé et que vous voulez simplement lui faire du bien en lui faisant un petit massage, l'huile végétale d'amande douce, par exemple, fera très bien l'affaire. S'il y a une problématique bien précise, vous adaptez l'huile végétale, bien sûr, mais une huile végétale fait très bien le taf en tant qu'huile de massage. Pas besoin d'aller chercher un produit tout fait avec plein d'ingrédients, etc., qui sont bons, je ne dénigre pas du tout, mais en soi, juste une huile végétale, c'est parfait pour faire une huile de massage. J'ai ensuite checké la crème douche 2 en 1 enfant et là, là par exemple, il y a de l'alcool. Alors c'est pour enfant, pas pour bébé, mais quand même. On a en premier ingrédient de l'eau, de l'huile végétale de sésame, de l'extrait de fleur de calendula, de la glycérine, donc juste là, tout est OK. Et puis en 1, 2, 3, 4, 5, sixième ingrédient, nous avons de l'alcool. De l'alcool que je suppose, ce n'est pas été vérifié, je vous l'avoue, est un alcool gras, donc un peu moins irritant, un peu moins allergène que les alcools normaux. Donc là, pareil, il y en a qui vont dire s'il est végétal, moi ça ne me dérange pas. D'autres qui vont dire ça reste quand même de l'alcool, donc je ne préfère pas. Chacun fait comme il désire, chacun prend ce qu'il a à prendre. Par contre, le reste de la compo est clean, donc voilà, je n'ai rien à reprocher au reste de la compo. J'ai également checké pour la crème pour le change, peau sensible à atopique. Elle est nickel aussi au niveau de la compo avec beaucoup d'actifs. Le lait corporel, peau sensible et atopique, idem, mais malheureusement, il y a de l'alcool. Donc là, on a du beurre de cacao, de l'huile végétale de Cartham, on a beaucoup d'huile végétale et d'actifs purs, mais malheureusement, il y a un alcool. Mais le reste, encore une fois, le ok. Donc, qu'on ne vienne pas diaboliser Willeda, excusez-moi, mais dans les compos, juste avant, il y avait pire quoi. Donc moi, personnellement, Willeda, ça me va très bien pour mon bébé. Il faut juste faire le tri de ce qui vous convient, de ce qui ne vous convient pas, de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas dans la compo, de ce que vous acceptez, de ce que vous n'acceptez pas. It is your life, baby. Nous avons ensuite la marque Centifolia qui a également une petite gamme bébé, qui est une marque française. Il me semble certifié bio et éco-cert. Et là, j'avais analysé leur bioliniment et leur gel lave-corps et cheveux bébé qui est saudite de passant à 500 ml. C'est plutôt sympa. Leurs compos sont ok. Donc, le bioliniment aloe vera en premier ingrédient, parfait. Huile végétale de tournesol, eau, glycérine, huile végétale d'olive, 99,3% d'origine naturelle. Donc, le bioliniment de Centifolia, il est nickel, bien que si vous voulez fabriquer votre liniment, vous pouvez le fabriquer vous-même. Je ne vais pas me répéter à chaque fois, vous avez compris maintenant. Le gel lave-corps et cheveux bébé, jus d'aloe vera en premier ingrédient, puis de l'eau, puis de la glycérine. Nous avons aussi de l'argile, du beurre de karité, des extraits de pêche, etc. Donc, très bonne compo également. Donc, Centifolia pour enfants, nickel niveau compo. Nous avons ensuite une marque que j'ai également découvert en faisant mes recherches qui est également canadienne, qui est la marque Enamour. Et là, si je me souviens bien, ils n'ont pas de site bien précis, c'est via le site Small Label, qui est un site de shopping assez connu et assez fiable. Et là, on est sur des compositions avec que des actifs purs, donc huile végétale, hydrolabe, huile essentielle, etc. J'avais pu analyser leur baume protecteur fesse bébé, parfait, composition parfaite, et leur liniment, parfait aussi, et très court au niveau compo. Donc, si vous ne voulez pas fabriquer vous-même et que vous préférez acheter en termes d'alternatives naturelles, on va dire que celle-là, plus Druid Biolove, ça fait partie, pour l'instant, de mes favoris, il y en a d'autres, mais ça fait partie du top 5, Scentifolia aussi, oui, Leda, l'air de rien, fait partie du top 10 aussi, je vous mettrai tout ça en barre d'infos, mais cette marque-là, j'ai vraiment été surprise par la composition de leurs produits et je valide. Il y a la marque Douce Nature aussi que j'avais découvert, je pense que c'est sur Mademoiselle Bio, qui est une marque bio, qui est une marque française, et qui fait certains produits aussi pour bébés. J'avais pu par exemple analyser leur bio-liniment de 1 litre parce qu'ils font aussi en très grand format, donc ça c'est très pratique et ils ne sont pas chers du tout. Là, on avait de l'eau, de l'huile d'olive, de l'eau florale de camomille, de l'huile végétale de tournesol, bref, très bonne compo, 99,75% d'origine naturelle. Après, beaucoup d'ingrédients pour un liniment, je trouve, mais la compo en soi est correcte et 1 litre, c'est bien niveau contenance. Le bain shampoing hypoallergénique, comme quoi, ça ne veut absolument rien dire. Par contre, lui, qui fait 1 litre aussi, niveau compo, pas top. 99,17% d'origine naturelle, ok, mais nous retrouvons des sulfates dedans et du coca mydopropyl bétaine. Donc, voilà. Pour moi, il y a mieux en termes de shampoing pour bébé ou pour enfant. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'on indique hypoallergénique que forcément, tout est ok. Pas ok, mais ok. Vous avez la marque Finessence également qui est une marque certifiée bio et là, on est sur les enfants de plus de 3 ans. Je me suis dit que j'allais quand même incorporer quelques produits pour les enfants et pas forcément que pour les bébés. Là, on est sur une découverte également de ma part. Je ne la connaissais pas et je suis ravie de l'avoir découverte parce que c'est une marque qui se base sur l'aromathérapie créée par un aromathérapeute et naturopathe. Donc là, on est déjà sur quelque chose de pas mal. Et on va être plus ici dans le règlement de la problématique des poux et des lentes. Donc si votre enfant a des poux et des lentes et que vous désirez les retirer de manière naturelle, je vous recommande cette marque. Alors, ils ont par exemple le sérum poux et lentes 100% d'origine naturelle donc avec beaucoup d'huile végétale, d'huile essentielle, une pépite pour les plus de 3 ans. Attention. On a ensuite le spray répulsif poux et lentes avec énormément d'actifs aussi, 99,3% d'origine naturelle. Et on a le shampoing poux et lentes 99,3%. Là, la compo est nickel-chrome sauf qu'il y a le coca-midopropyl bétaine qui est en 5ème position. Si le coca-midopropyl bétaine ne vous freine pas, du moins pour ce produit-là, la compo, le reste, c'est que des huiles végétales et des huiles essentielles. Donc, shampoing poux et lentes, je pense que je n'ai jamais vu une compo aussi clean que celle-là. Donc, marque finissance, je valide. Nous avons également la marque Noir au naturel. Alors là, on est sur une marque pour les cheveux frisés, pour les cheveux plus bouclés, plus crépus, plus épais éventuellement. On est un peu sur de l'aide au démêlage également parce que ce n'est pas facile quand on a ce type de cheveux, même si ce type de cheveux, je trouve ça magnifique. J'adore. Et là, je voulais vous parler d'un shampoing démêlant pour enfants parce que oui, déjà, moi, quand j'étais petite, j'avais beaucoup de tire-bouchons, beaucoup de crôles et je pleurais à chaque fois qu'on me peignait les cheveux. C'était un enfer. J'aurais remarqué cette touffe énorme que j'ai brossée. Donc, souvent en vidéo, je brosse, donc on ne voit pas mes boucles, on ne voit pas mes éventuels tire-bouchons. Mais en réalité, quand je sors de la douche et que je laisse sécher au naturel, il y a beaucoup de tire-bouchons et beaucoup de boucles mais aussi beaucoup de volume. Bref, je ne sais pas pourquoi je commence à parler de ça. Tout ça pour dire que si déjà ce n'était pas gai pour moi enfant, alors pour d'autres enfants avec des cheveux beaucoup plus crôlés, beaucoup plus tire-bouchonnés, crépus, frisés, ce n'est pas évident du tout et je les comprends eux comme je comprends les parents, ça ne doit pas être évident. Bref, à bref, je l'ai dit. Leur shampoing démêlant enfant est certifié éco-cert bio, il est à 98% d'origine naturelle, il y a de l'eau, il y a du beurre de karité, des huiles végétales, des eaux florales, il y a de la poudre de yaourt, il y a du jus de feuilles d'aloe vera, la compo est nickel-chrome. Si vous avez ce genre de problématiques avec les cheveux de votre enfant, je vous recommande cette marque. Ils ont de base une gamme adulte et ils avaient ce produit-là pour enfants donc je me devais de vous en parler. Nous avons ensuite la marque Love & Green qui est pour moi ok, mais sans plus, il y en a de meilleurs comme il y en a de pires. J'avais analysé leur gel lavant-corps et cheveux bébé qui est ok au niveau de la compo donc eau, glycérine végétale. Après, les actifs arrivent un peu plus après. On a les émulsifiants et tout d'abord donc voilà. Mais la compo est nickel. Vous avez le lait de toilette hydratant qui là, il y a 16 ingrédients. La compo est ok mais la plupart des actifs purs sont à la fin de la composition donc voilà, il y a mieux pour moi. Surtout en termes de lait de toilette hydratant, nourrissant, voilà, il y a beaucoup mieux. Et alors, j'ai mis plus un alcool gras plus alcool. Donc, je ne sais pas si j'ai voulu dire qu'il y avait un alcool gras en plus. Dans ce cas-là, c'est pas bien grave ou s'il y avait aussi de l'alcool. à revérifier mais voilà, il y a mieux. Il y a mieux. Elle est ok mais il y a mieux. Nous avons ensuite une marque que je porte beaucoup dans mon cœur pour les cosmétiques adultes de base qui est la marque Madara. Ils ont en effet quelques produits également pour bébés. Ils ont une gamme bébés. J'ai analysé leur shampoing avoine et fleur de tilleul. Il y a 16 ingrédients dont 3 actifs purs et malheureusement, malgré que j'adore cette marque, il y a du coca médopropyl bétaine dans ce produit-là. 100% des ingrédients sont d'origine naturelle mais voilà, le coca médopropyl bétaine si je me souviens bien, il est divisé. Il y a une partie qui est synthétique et une partie qui est naturelle dans la fabrication. Donc 100% d'origine naturelle, peut-être à la fin fin mais voilà quoi. Ensuite, j'ai pu analyser leur huile crémeuse bio, cacao et prune. Là, c'est ok. Beaucoup d'huile végétale, beaucoup de principes actifs. Donc pareil, vous voyez, selon certains produits dans la même marque, eh bien, il faut faire son tri en fait. Il faut vraiment faire ses petites recherches, faire son tri. Donc là, l'huile crémeuse bio, cacao et prune, pépite. Nous avons ensuite le nettoyant bio, avoine et camomille. 100% des ingrédients sont d'origine naturelle. On a 14 ingrédients. Donc au niveau compo, ça va. On a quelques actifs et malheureusement, on a encore du coca, mydopropyl, bétaine. Donc là, à voir. Pareil, si vous acceptez, si vous n'acceptez pas. Mais en tout cas, la compo, mis à part ça, est clean. Et donc, voilà. Nous avons la marque Hurtekram aussi. Une marque que je vous avais déjà parlé dans mes produits terminés. J'utilise souvent leur gel douche et leur shampoing. je les aime particulièrement parce que non seulement ils font des grands formats qui ne coûtent pas cher et qui sont OK niveau compo. Donc franchement, que demander de mieux ? En plus de ça, au niveau des shampoings, je vous l'avais déjà dit, ils ciblent selon certains types de cheveux. Si vous avez des gratouilles, si vous avez des cheveux plus gras, plus secs, etc. Franchement, il y a certains de leurs produits qui sont vraiment top. Ici, dans leur cas, j'ai pu analyser 4 produits, il me semble, dont la crème hydratante BB à l'oxyde de zinc sans parfum qui est 100% d'origine naturelle. On a de l'eau, oxyde de zinc, huile végétale d'olive, aloe vera, beurre de karité, glycérine, huile végétale d'onagre. La compo est OK. On a ensuite le shampoing Calendula enfant, 100% d'origine naturelle. La compo OK. Attention juste que l'huile végétale de Calendula est en 5ème position. Donc ça va, mais voilà, sachant qu'on est sur un produit Calendula, on aurait bien aimé plus début début compo. Mais la compo est OK. On a ensuite l'huile hydratante bébé sans parfum, 100% d'origine naturelle, huile végétale d'amande, huile végétale de jojoba, brocoli, vitamine C. Là, pareil, compo nickel, parfait si vous voulez juste acheter votre produit tout fait. Mais si pas, une huile végétale d'amande douce fera clairement l'affaire. Ou tout autre huile selon la problématique de la peau de votre bébé, comme je vous l'ai dit juste avant. J'ai ensuite checké le lait hydratant bébé sans parfum, compo 100% d'origine naturelle, de l'eau, huile végétale d'amande douce, glycérine, beurre de karité, jojoba, au nagre. OK, parfait, nickel la compo. Donc pareil, si vous cherchez un lait plus qu'une huile, la compo de Hurtekram est OK. Et dernier produit également que j'avais checké, c'était le nettoyant bébé sans parfum, 100% d'origine naturelle également, 10 ingrédients au total. On a de l'eau, de l'aloe vera, de la glycérine et le reste, c'est tout. Donc là, la compo est OK, mais pour ce que c'est, en nettoyant bébé, parfois nettoyant bébé, juste de l'hydrola fait l'affaire également ou de l'eau, les premiers jours par exemple. Donc à vous de voir, mais au niveau de la compo, elle est OK également. Donc Hurtekram, je valide comme marque, c'est une très bonne marque au niveau alternative naturelle bébé. Nous avons ensuite la marque Baby Nature. Le B de Baby, c'est B-E-E comme les abeilles. C'est une gamme qui fait partie de la marque B-Nature. Et donc comme vous l'aurez deviné, c'est une marque qui utilise du miel dans ses ingrédients. J'avais analysé leur shampoing pour bébé qui est à 99,3% d'origine naturelle dont la compo est OK. En deuxième ingrédient, on a déjà le miel, on a l'huile végétale de coco, attention juste comme et de gêne. On a de la glycérine, de l'huile végétale de tournesol, de jojoba, extrait de framboise. Donc là, le shampoing pour bébé est OK. J'avais pu analyser également d'origine naturelle, eau, miel en premier ingrédient, 14 ingrédients en total, la compo est OK. Le lait corporel baby, 99,2% d'origine naturelle, 16 ingrédients en total, eau, huile végétale de coco, miel, huile végétale d'avocat, huile végétale de jojoba, glycérine, etc. OK. Et le baume de change, pareil, des huiles végétales, de la glycérine, du miel, enfin bref, les compos sont OK. Attention juste peut-être à l'huile végétale de noix de coco selon la réaction de la peau de votre bébé, mais sinon le reste, cette marque est très bonne. La marque Néobule, également, dont on entend quand même souvent parler, ils ont pas mal de produits pour bébé, pour enfant, mais également pour les mamans. Et des petits soins bien spécifiques selon certaines problématiques ou de petites urgences, je vais dire ça comme ça. C'est une marque que j'aime beaucoup, beaucoup et qui se retrouve dans le top 5 des marques que je recommande au niveau bébé, enfant. Par exemple, leur crème visage écor au calendula. Là, vous avez un ingrédient de l'hydrolat de calendula, de l'huile d'olive, du beurre de karité, d'extrait de fleur de calendula, de la tire d'abeille, enfin bref, que des bons ingrédients, donc je valide ce produit-là. Vous avez également, par exemple, à partir de 3 ans, le bain douche respirant, donc qui va aider à dégager les voies respiratoires. 99,% d'origine naturelle, vous avez l'eau florale de pin, vous avez de l'aloe vera, vous avez l'huile essentielle de sapin, vous avez l'huile essentielle d'eucalyptus qui va permettre de l'expectoration. Je dis ? Oui, je pense. D'expectoration de... Hein ? Vous avez compris ? Vous avez l'huile végétale de romarin, bref, que des bons actifs pour un bain douche qui permet d'activer, on va dire, la circulation au niveau respiratoire. Ils ont également, à partir de 3 ans, un baume pectoral corps, 100% d'origine naturelle et là, la compo est nickel. Beurre de karité, cire d'abeille, beurre de cacao, HV jojoba, HV, etc. HV est égal à l'huile végétale au cas où, un petit raccourci. HE, huile essentielle. Bref, que des actifs pour ce produit-là, donc je le recommande sans problème. À partir de 3 mois, donc pas 3 ans, vous avez le Hatsumbebe qui est une huile de soin 100% naturelle, que des actifs purs et en gros, ils décrivent ça comme une solution douce contre les petits frissons et le nez qui coule. Donc, à partir de 3 mois, peut-être utilisé. Donc, cette marque, j'aime vraiment beaucoup. Ils ont des produits vraiment très sympas et très efficaces de ce que j'ai pu entendre de personnes que je connais, mais également des avis général que j'ai pu lire autour de cette marque. Nous avons également les laboratoires Biarritz qui ont une gamme bébé. Laboratoire Biarritz, si vous vous souvenez, je vous en avais parlé surtout pour leur crème solaire, que j'aime beaucoup. et j'ai donc analysé un petit peu leur gamme enfant pour voir si ça valait le coup ou pas. Alors, le alors qui annonce tout. Ils ont une eau nettoyante bébé 100% d'origine naturelle. Bof ! La compo est OK. On a de l'eau, glycérine en deuxième, puis du propanédiol. On a de l'aloe vera mais qui est vraiment plus tardif dans la composition. Donc là, pareil, je vous recommande tout simplement un hydrolat qui fera très bien l'affaire pour nettoyer le pet ou le corps de votre bébé. Ils ont également un gel lavant surgras, 99,5% d'origine naturelle. La compo est OK. Attention, il y a juste de l'huile végétale de coco, donc comédogène. Leur crème hydratante qui est à 100% d'origine naturelle avec de l'eau, l'huile végétale de tournesol, de coco, la glycérine, extrait d'algues. Oui, bien, mais il y a mieux. Mais la compo est clean. La lotion réparatrice, 99,99% d'origine naturelle avec de l'oxyde de zinc, de l'aloe vera comme actif. C'est les principaux actifs, le reste, c'est tout. Mais la compo est clean mais je pense qu'il y a plus et en réparateur, je vous recommande. Le beurre de karité ou d'autres laits corporels dont on a déjà parlé juste avant. Mais en soi, les compos sont clean donc il n'y a aucun souci avec cette marque ni ses produits. Vous avez également la marque Avril que tout le monde adore, que tout le monde vente. Et moi, la marque Avril, j'aime beaucoup, surtout pour le make-up, du moins pour tout ce qui est poudre, pour tout ce qui est blush, etc. Il y a des produits sans plus je trouve au niveau qualitatif. Mais au niveau cosmétique, pour le corps, même pour les enfants, c'est très mitigé. Enfin, mon avis en tout cas est très mitigé. Les gens adorent cette marque parce qu'elle n'est pas chère, qu'elle offre également des formats assez grands, assez corrects. Elle offre des compositions beaucoup plus clean, bien sûr, que le conventionnel. Leurs compos ne sont pas cracra, bien sûr. Mais pour bébés, franchement, au niveau compos, il y a mieux et au niveau apport en principe actif, en propriété, il y a beaucoup mieux. Donc là, pareil, ceux qui me parlaient de Weleda, excusez-moi, je préfère utiliser Weleda que Avril. Je m'explique. J'ai analysé quelques produits. Donc on a l'eau micellaire bébé 99% d'origine naturelle. OK. On a de l'eau, on a quelques ingrédients, voilà, pas d'actifs. Glycérine, hydrolat de camomille romaine, extrait de feuilles de calendula, aloe vera, extrait de feuilles de pêche, OK. Donc l'eau micellaire, elle est OK, bien que, comme je vous l'ai encore répété, je vais vous le répéter tout le long de la vidéo, un hydrolat, il faudra très bien la faire. Il y a ensuite la crème nettoyante 2 en 1, 99% d'origine naturelle. On a de l'eau, on a quelques ingrédients. En 5e ingrédient, on a le beurre de cacao, on a de l'alcool, c'était arylique. On a en 9e ingrédient seulement du jus d'aloe vera en poudre. Et on a ensuite du coca-midopropylbetaïne. Donc, déjà de base, si on retire le coca-midopropylbetaïne, la composition, beaucoup d'ingrédients OK sont plus vers la fin. Pour une crème nettoyante 2 en 1, je préfère certaines autres qu'on a déjà citées auparavant. On avait la crème, ici on a le gel nettoyant 2 en 1, 98% d'origine naturelle. On a également du coca-midopropylbetaïne qui est en 3e ingrédient. On a de l'eau florale de camomille en 5e ingrédient, puis de la glycérine, de l'extrait de fleurs de calendula, extrait de fleurs de pêcher, etc. Donc, OK, mais coca-midopropylbetaïne qui est quand même dans les 1ers ingrédients. La crème visage et corps bébé, 99% d'origine naturelle. On a de l'eau, des estères, beurre de cacao en 6e ingrédient, beurre de karité en 7e, jus d'aloe en 9e. La compo est OK, mais je trouve qu'il y a beaucoup mieux en termes de crème visage et corps bébé. Mais celle-ci est clean avec l'eau micellaire pour bébé dont j'ai parlé juste avant. Il y a également le liniment qui est 100% d'origine naturelle avec de l'eau, huile végétale de tournesol, huile d'olive, cire d'abeille, eau de chaud. Donc, en soir, que, comme je vous l'ai dit, vous pouvez également le fabriquer vous-même. Mais le liniment pour avril est OK aussi. Donc, à part l'eau micellaire, la crème visage et corps bébé et le liniment, le reste, il y a du coca, mydopropyl, bétain dedans. Et au niveau ensemble des ingrédients, je trouve qu'il y a beaucoup mieux avec beaucoup plus de principes actifs dans d'autres marques. Après, encore et encore et encore et encore une fois, vous faites ce que vous voulez et vous allez vraiment vers ce qui vous attire. Parfois, également, ça peut être une question de budget et là, je le comprends très bien. C'est dans tous les cas et je le répète encore, beaucoup mieux que le conventionnel et tout le cracra qu'il y a dedans. Il y a la marque Anae qui, là, de base, est un peu une marque d'accessoires en matière naturelle et renouvelable. Mais ils ont également un liniment oléocalcaire, 100% d'origine naturelle. Et là, on est sur le liniment le plus clean de toutes les marques que je vous propose dans cette vidéo. Donc, si vous ne voulez pas le fabriquer vous-même, là, il n'y a que deux ingrédients. Donc, il ne peut pas être plus qu'un que ça. On a de l'eau de chaud et de l'huile végétale de tournesol. Pasta. Donc, là, parfait. Et ensuite, ils ont du talc en poudre. Alors, attention le talc, il y a beaucoup de polémiques là-dessus. Il est très controversé par rapport à son extraction, où est-ce qu'il a été extrait et peut parfois être irritant selon le lieu où il a été extrait et ce qu'il dégage, les particules qu'il peut dégager dans l'air. Ici, dans ce cas-ci, on est sur du talc en poudre 100% naturel, sans adjuvant et parfum. Donc, ça aussi, il y a des adjuvants et parfum dans certains talcs qui ne sont pas bons du tout pour la santé de l'enfant. Et issu de la carrière de Luzonac en France. Donc, c'est français. Donc, si jamais vous cherchez une alternative au talc de manière plus naturelle, je vous recommande la marque Anae. Vous avez également la marque Baby Yeo que l'on entend quand même pas mal parler, que j'ai également vu chez Coleroy, qui me semble. Et donc, j'étais curieuse d'analyser un petit peu cette marque. Et nous avons la crème de change 99,5% d'origine naturelle. Nous avons 24 ingrédients au total. Nous avons de l'eau et de l'eau florale de camomille dans les deux premiers ingrédients. Ensuite, vous avez des ingrédients, voilà, pas d'actifs purs. Vous avez un actif en dixième ingrédient, le beurre de karité. Vous avez des huiles hydrogénées, donc travaillées, donc plus forcément avec des propriétés. Et en douzième ingrédient, de l'huile végétale d'amande douce. Vous avez du benzyl alcool, par contre, qui est végétal ou synthétique et qui peut être allergène. Donc, voilà, pour une crème de change, les ingrédients sont OK, mais il y a ce petit ingrédient-là qui me tilte et qui est repris, malheureusement, dans quasiment tous leurs produits pour enfants. Vous avez donc la crème corporelle aussi, 99,1% d'origine naturelle. Il y a 18 ingrédients, dont l'eau florale de camomille, le beurre de karité en sixième position et du benzyl alcool. Vous avez l'eau nettoyante à 99,2% eau nettoyante que vous pouvez remplacer par... C'est bien. 11 ingrédients pour une eau nettoyante, eau florale de camomille, glycérine et benzyl alcool. Donc, privilégiez-les. C'est trop là. Ils ont également un liniment 100% d'origine naturelle avec de l'eau, de l'huile végétale d'olive, du pentylène glycol, donc on est sur des glycols, pas top, cire d'abeille et l'huile végétale de tournesol, plus trois autres ingrédients, j'ai noté, mais qui ne sont pas des principes actifs, donc j'ai juste mis ça comme ça. Donc oui, sans plus liniment, liniment, je vous remets du coup Anae, la marque Anae. Très bien. La marque Joan aussi, qui m'a beaucoup été demandée en analyse produit, qui est une bonne marque, mais selon certains produits, ils ont du coca-mido-propyl-béthane. Mais le reste, ils ont pas mal de principes actifs purs dans les ingrédients de leurs produits. J'ai analysé leur shampoing soin parfait 97,2% d'origine naturelle. Là, au niveau compo, franchement, il y a mieux. Il y a mieux, il y a quand même pas mal d'actifs. Il y a 5 actifs sur 22 ingrédients, ça va, mais il y a du coca-mido-propyl-béthane. Sans ça, la compo, ça va, mais il y a quand même mieux. Par contre, leur liniment, il est 100% naturel, il n'y a que 5 ingrédients et ils sont OK. Leur gel lavant, 99% d'origine naturelle, OK, avec des actifs purs, mais coca-mido-propyl-béthane. Et leur lé hydratant, qui est à 99,6% d'origine naturelle, lui par contre, est OK, avec beaucoup d'actifs purs, donc je le recommande. Et dans cette marque, ce qui est bien, c'est que les actifs, en général, sont en début de compo, donc ça, c'est très bien aussi. J'avais noté une marque que j'aurais dû vous citer dans ce qu'il ne faut pas utiliser, que j'avais vu passer, qui s'appelle Enfance Paris. Et j'avais été voir, pareil, je ne trouvais pas de l'issinki par rapport à cette marque. Et par exemple, un de leurs produits, c'était 97% d'origine des ingrédients qui étaient soi-disant naturels, mais vous retrouviez du glycol, du coca-mido-propyl-béthane, du belzine-alcool, de l'alcool, et en gros, que deux actifs dans le produit. Donc, bon, voilà, pas top si jamais vous vous posez la question pour cette marque-là également. Non, je n'ai pas encore fini. Il y a encore d'autres marques. C'est ça que je vous ai dit. Je vous ai vraiment fait le big. C'est pour ça que j'essaie d'être quand même assez courte dans mes explications, surtout pour la composition des produits, parce que sinon, on peut durer des heures. Mais au moins, vous avez vraiment un aperçu d'ensemble de beaucoup de marques au niveau de leur composition et au niveau de leur propriété. Vous avez ensuite la marque Coslis qui est certifiée bio, qui est également sur le site de Mademoiselle Bio, il me semble. Là, j'avais analysé leur soin hydratant protecteur à 99% d'origine naturelle, 25 ingrédients pour un soin hydratant. Ça fait beaucoup. Dont 6 actifs purs, 1 huile végétale hydrogénée, mais la compo est OK. Le lait nettoyant 99,5% d'origine naturelle, 21 ingrédients dont 5 actifs purs. La compo est OK. Au micellaire, 99,5% des ingrédients sont d'origine naturelle. La compo est nickel. Il y a beaucoup, beaucoup d'actifs et c'est... Voilà, le micellaire est très bien. Mais comme je vous ai dit, on peut facilement la remplacer par un ou des hydrolats. Le bioliniment, 100% d'origine naturelle, 15 ingrédients. Beaucoup d'ingrédients pour un liniment. Donc, voilà. En DIY, c'est mieux. Ou la marque Anae. dont 6 actifs purs. Le gel lavant, 99,5% d'origine naturelle. Là, il y a 16 ingrédients dont 2 actifs purs et malheureusement le coca-midopropyl-betaïne dans ce produit-là. Idem également pour leur mousse nettoyante qui, je pense, avait aussi du coca-midopropyl-betaïne. La marque Oslis, dans tous les cas, est une marque OK que ce soit pour les adultes ou pour les enfants. Franchement, ça passe. Elle est bien, la compo est bien. Donc, voilà. En fait, quasiment toutes les marques citées ici, à part quelques petits ingrédients qui me tiltent et que moi, personnellement, je n'utiliserai pas, leurs composants OK. C'est juste qu'il y a des marques qui ont beaucoup plus d'actifs, beaucoup plus de propriétés bonnes pour le bébé et d'autres un peu moins. Et donc, le but est vraiment de venir vous classifier celles où il y a vraiment beaucoup d'actifs et où c'est génial aux moins d'actifs et peut-être moins efficaces. Tout dépend du dosage, tout dépend de la formule et parfois, il y a des crèmes ou des produits qui ont moins d'actifs mais qui ont une efficacité beaucoup mieux que des produits avec énormément d'actifs. Donc, tout dépend comment c'est dosé et comment le produit a été créé par la marque. Nous avons également la marque Charlotte Baby qui là est une marque certifiée bio-éco-cert et selon Yucca, serait à 100% OK pour tout. Alors que ce soit Yucca ou toute autre application de décomposition de produits, toujours se méfier et toujours se renseigner. Un avis n'est pas l'autre. Et ce que eux pensent OK et vert ne l'est pas forcément pour tout le monde. J'ai pu analyser leur eau nettoyante avec de l'eau, glycérine, OK. Il y a 11 ingrédients mais seulement un actif. Pour faire ça, tu prends de l'eau tout court ou de l'hydrola et ça ira très bien. Leur liniment hydratant oléocalcaire, là on est sur de l'eau, OK. Ou le végétal de tournesol, ou le végétal d'olive, de la cire, OK. Et vous avez de l'eau de chaud et en soi, ici, le liniment est OK, bien que il y a... Vous avez compris. Un des produits qui m'a tiltée et qui me se dit Youko, hein ? Un des produits, par contre, qui n'est pas top top, c'est le gel lavant tout doux. Aloe vera, 3 en 1, visage, corps, cheveux. Et là, on a 24 ingrédients et seulement un actif pur. Allez, deux, avec la glycérine. On a de l'eau et de la glycérine dans les deux premiers ingrédients. Et après, on a déjà des sulfates. On a du cocamytho propyl, bétaine. Et l'aloe vera, qui est censé être la clé du produit, gel lavant tout doux, aloe vera, donc voilà, est en 16ème position. Donc j'ai envie de vous dire qu'il n'est pas existant dans le produit. Parce que là, à 16ème position, il est à du 0,0 et des pourcentages dans la compo, donc c'est pas ça qui va faire de l'effet sur la peau de bébé. La crème hydratante au beurre de karité, visage et corps. 18 ingrédients, dont deux actifs, donc beurre de karité et aloe vera. Le beurre est en 6ème et l'aloe vera en 9ème position. Ça va, ça va, cette compo-là, ça va. Donc personnellement, la marque Charlotte Baby, ok, ça reste quand même une alternative beaucoup plus clean. Mais ce ne sera pas ma préférée en termes de choix pour mon bébé, pour mes enfants. Vous avez également la marque Alphanova qui ont eux aussi une gamme bébé. Eux, je les connais pour leur crème solaire. Ils sont certifiés bio, ils sont certifiés éco-certes. Par contre, malgré que leur compo soit ok, il y a quand même du coca-midopropyl bétaïne dans pas mal de leurs produits. Notamment, j'ai pu analyser leur moussant 3 en 1 d'un bébé. 99,2% d'origine naturelle, il y a de l'eau, des eaux florales, mais en gros, il y a 23 ingrédients dont 6 actifs purs et du coca-midopropyl bétaïne. Il y a mieux. Vous avez ensuite le dermo-nettoyant cheveux-corps, 97,2% d'origine naturelle, 21 ingrédients dont 5 actifs purs avec du coca-midopropyl bétaïne en 5e ingrédient. Leur gel lavant nourrissant sans sulfate, 99,57% d'origine naturelle, 19 ingrédients dont 6 actifs purs, du coca-midopropyl bétaïne et du propylène glycol. Voilà, donc alternative ok, mais il y a beaucoup mieux. Une marque que j'avais découvert aussi il y a une petite année maintenant, c'est la marque NV Baby qui est une marque australienne et qui m'a beaucoup surprise parce que leurs compos sont vraiment vraiment clean donc si vous tombez dessus vous pouvez y aller. J'ai eu l'occasion d'analyser leur Gentle Baby Shampoo donc un shampoing pour bébés doux. Ils ont du 250 ml comme du 500 ml et par exemple ici en premier ingrédient on a de l'aloe vera donc ça c'est parfait. Le reste de la compo est ok, il y a 2 ou 3 actifs purs après le reste ce sont plutôt des ingrédients qui ont des fonctions bien précises dans le shampoing comme émulsifiant par exemple et qui la compo est ok mais ce que j'apprécie vraiment c'est l'aloe vera en première position donc qui vient vraiment créer le shampoing. Ils ont également le Gentle Bubble Bath ils ont également le Gentle Bubble Bath donc on va dire le gel de bain gentil et doux. pareil pareil l'aloe vera en premier ingrédient le reste de la compo est ok alors il pourrait y avoir selon moi des actifs purs en plus ce serait bien mais déjà là au niveau compo elle est clean elle est très bien surtout qu'on est sur quelque chose de moussant on est sur des gels douche ou des shampoings par rapport à d'autres compos elle est vraiment bien. Ici j'ai la Sensitive Daily Body Lotion donc la lotion pour le corps pour les peaux sensibles pareil premier ingrédient aloe vera parfait vous avez l'huile végétale de coco attention comme etogène de l'huile de cartam de la glycérine du beurre de karité voilà la compo est ok pour ce produit là également j'aime beaucoup vous avez le Gentle Bath and Body Wash donc là pareil pour laver dans le bain quoique celui-ci il y a plus d'actifs par contre que l'autre juste avant beaucoup plus d'actifs et toujours l'aloe vera en première position je valide également ils ont également la Sensitive Moist Moisturizing Face Cream aloe vera en première position huile végétale de coco cartam glycérine beurre de karité fleur de calendula bref très bonne compo je valide et dernier produit ils ont le 3 en 1 zinc barrier cream barrier cream qui là est une crème barrière au zinc 3 en 1 avec de l'aloe vera du zinc en deuxième ingrédient de l'huile végétale de tournesol le végétale de coco la glycérine cire d'abeille franchement ton pot nickel donc cette découverte là aussi j'ai beaucoup apprécié c'est une marque que je pense je vais tester et qui est dans les top 10 du coup des marques naturelles top on m'a également demandé au niveau solide ce qu'on pouvait utiliser pour les enfants parce que pour les bébés bon c'est un peu plus délicat mais au niveau solide est-ce qu'il y avait des savons des shampoings solides éventuellement donc du coup je vous ai rassemblé une ou deux marques comme ça dont je vais vous parler on a la marque APO qui ont des savons dermoprotecteurs pour le change par exemple on a la marque Louise et moi dont je vous ai déjà parlé longuement dans mes vidéos qui ont un savon saponifié à froid pour les bébés comme pour les mamans ou allaitantes ou en grossesse qui s'appelle le tout doux donc sans huile essentielle alors là aussi sachez que toute bonne marque de savon saponifié à froid a au moins un savon sans huile essentielle donc adapté pour les bébés pour les enfants et pour les femmes enceintes ou femmes allaitantes en général ils ont tous un produit comme ça sans huile essentielle vraiment adapté pour les bébés ou pour les enfants il y a la marque OMUM aussi qui fait des produits pour les mamans et qui fait également un savon saponifié à froid pour bébés et pour maman allaitantes ou en pleine grossesse la marque Clémence et Vivien également qui est super connue et qui ont un savon sans huile essentielle qui s'appelle le chérubin en shampoing solide je pense également à la marque Druides qui ont des petits shampoings en forme de nounours pour les enfants des shampoings à base de poudre de plantes à base d'huile végétale également qui ont de très bonnes propriétés et que moi j'adore déjà ceux pour adultes et là vous avez vraiment le format enfant que j'adore et puis vous avez d'autres marques alors qui sont un peu moins cosmétiques pour le corps etc que j'ai découvert et que je me suis dit que j'allais vous partager en vidéo également vous avez la marque Pédiakid je ne sais pas si vous connaissez mais c'est une très bonne marque pour le bien-être de bébés que ce soit en termes de vitamines mais également pour soulager certains maux et franchement moi je vais me laisser tenter par cette marque pour les premiers pas de bébés dans ce monde ils ont par exemple des produits pour les défenses immunitaires pour la vitalité de bébés pour le bien-être pour l'équilibre intestinal le soin et l'hygiène enfin bref c'est vraiment des gammes très complètes et très très bonnes pour bébés ils ont par exemple des gommes multivitaminées 22 vitamines et oligo-éléments des gommes vitamine C Pédiakid fer plus vitamine B Pédiakid Appétit Onus ça c'est surtout les produits pour tout ce qui est vitalité de l'enfant pour les défenses immunitaires par exemple ils ont des sprays négorge donc aident à soutenir l'ensemble des défenses de l'organisme riche en cuivre et vitamine C qui participent à la fonction immunitaire aux extraits d'équinacée de ginseng de bédéglantier donc vraiment tout naturel ils ont également des probiotiques ils ont des aides pour dégager le nez la gorge et apaiser les voies respiratoires ils ont des gommes immunités donc ils vont contribuer au bon fonctionnement normal du système immunitaire et soutient les défenses de l'organisme des gommes probiotiques donc ils contribuent à soutenir la flore intestinale des produits pour la toux sèche et grasse donc ils calment la toux et soulagent l'irritation de la gorge etc. donc c'est vraiment une gamme très complète pour les soins et bien-être du bébé et naturel surtout donc j'en ai entendu beaucoup de bien et ça ça va faire partie de mes futurs achats bébés enfants Au niveau bien-être aussi des bébés et des enfants j'avais entendu parler de la marque Elixir Enco qui ont par exemple un élixir qui s'appelle Energy qui est un élixir aux fleurs de bac pour les enfants donc ça je trouve ça très sympa parce que je connais déjà les fleurs de bac pour les adultes et c'est vrai que ça aide à accompagner dans certaines difficultés de la vie que ce soit émotionnel que ce soit physique ou autre de certaines phases et les enfants ont parfois besoin de ça il n'y a pas d'âge pour traverser des phases émotionnelles des phases où on a besoin d'apaisement d'être mieux et donc j'ai découvert cette marque là qui est vraiment vraiment top donc je vous la recommande je vous la mets également en barre d'infos La marque Intessence aussi que j'ai découvert et eux c'est plus au niveau alimentaire et ce sont des huiles en fait que vous allez rajouter dans le repas de bébé qui vont lui apporter beaucoup d'oméga 3, 6, 9 riche en vitamine E riche en DHA donc pour le cerveau par exemple ici ils ont une huile bébé 5 huiles pour tous les repas de 4 à 36 mois donc c'est vraiment des huiles qui vont avoir des apports bons pour leur santé et pour leur croissance Pedia Kid et Quintessence sont vraiment des marques qui vont vraiment aider par exemple pour la diversification alimentaire donc ils vont rajouter certaines propriétés certains bons ingrédients dans l'alimentation de bébé et dernière petite marque que j'avais envie aussi de parler c'est la marque Tinti alors là on est sur une marque un peu plus fun pour les enfants pour s'amuser dans le bain mais en restant quand même avec des ingrédients naturels donc on va être sur des produits un peu plus effervescents par exemple ils ont un bain soin crépitant rouge un bain moussant rouge un bain magique rose et c'est tous des petits trucs que vous venez mettre dans le bain qui vont crépiter et par exemple le rouge c'est la betterave le bleu je ne sais plus quoi mais donc les ingrédients sont beaucoup plus clean que les boules effervescentes de lush avec une composition bien cracra et irritante pour la peau donc c'est la marque Tinti je pense qu'on la retrouve aussi sur Mademoiselle Bio je vous mets tout ça en barre d'infos au niveau des marques je pense que c'est à peu près tout j'ai fait le tour si il y en a que j'ai oublié ou pour lesquelles vous vous posez certaines questions n'hésitez pas à me le demander en commentaire je vous y répondrai avec plaisir j'irai voir sur leur site voir la composition et je vous aiguillerai avec grand plaisir je voulais revenir juste sur un petit sujet qui sont les huiles essentielles pour les enfants sachez qu'il y en a qui sont utilisables pour les enfants et également pour les bébés et également pour les femmes enceintes c'est juste qu'il faut être au courant beaucoup de pharmacies beaucoup de médecins n'ont pas été formés et donc présentent les huiles essentielles comme un danger sans fin pour les femmes enceintes comme pour les bébés et les enfants mais non sachez qu'il y en a certaines qui peuvent être utilisées à des doses bien sûr moindres en mélangeant avec d'autres ingrédients pour minimiser l'action forte que certaines huiles essentielles ont certes mais qui peuvent être utilisées et qui soulagent beaucoup bébés enfants et mamans je ne suis cependant pas spécialiste donc toujours vous tournez vers un aromathérapeute un naturopathe un homéopathe qui pourra mieux vous guider à ce niveau là je vous recommande notamment un livre de Daniel Festi qui est quand même assez connu dans le milieu de l'aromathérapie et ce livre parce que je ne le retiens jamais par coeur c'est je ne sais pas utiliser les huiles essentielles spéciales enfants donc là ça va vraiment mettre le focus sur les huiles essentielles leur utilisation pour les enfants il y a bien sûr d'autres livres mais si vous voulez une référence en termes d'aromathérapie je vous conseille les livres de Daniel Festi pareil ne vous inquiétez pas je vous mets tout en barre d'infos bah écoutez voilà enfin je ne sais pas par contre combien de temps va durer cette vidéo j'aurai la surprise au montage je parierai quand même pour 45 minutes voire une heure mais au moins elle est complète ça m'a permis d'aborder plusieurs marques ça m'a permis également de vous donner 2-3 petits trucs et astuces quant au fait de remplacer certains produits par des trucs très simples à faire soi-même ou à acheter en solo comme de l'huile végétale ou de l'hydrolat par exemple ça m'a permis aussi moi-même de faire quelques découvertes et de vous les proposer et puis il y a eu un peu de diversification il y a eu d'autres marques qui n'est pas forcément en termes de cosmétiques mais qui sont quand même très utiles pour bébés et enfants dans la vie de tous les jours et bien voilà j'espère que cette vidéo vous a plu aura pu vous aider comme je vous le disais je vous référence tout en barre d'infos n'hésitez pas également en commentaire à me poser des questions ou à me soumettre des idées ou à me soumettre des informations dont je n'aurai pas connaissance je n'ai pas la science infuse j'en apprends encore beaucoup je ne fais que partager mon expérience mes recherches mais je ne suis pas une professionnelle donc j'ai encore beaucoup à apprendre on a tous encore beaucoup à apprendre même à 70 ans on peut encore apprendre et donc si vous avez des choses intéressantes à me dire n'hésitez pas à me les dire ou des remarques tant qu'elles sont constructives je les accepte avec grand plaisir je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501